C'est la phrase du jour, celle de l'entraîneur Olivier Daloglio. L'état d'esprit est là, il en est convaincu après 8 journées de championnat. Maintenant, la confiance, il va falloir en gagner, il va falloir en emmagasiner. Et ça, la confiance, il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est à travers la victoire que les joueurs du MHC pourront en emmagasiner. Alors pour gagner, puisque nous restons quand même sur deux matchs nuls et une défaite à Paris, il faut tenir compte, entre autres, de ce qui a été fait à Paris et de ce qui aurait été meilleur à Paris. Meilleur à Paris, c'était bien sûr d'avoir une attaque un peu plus percutante. Mais dans le jeu, dans le contenu du jeu au parc, Olivier Daloglio a quand même trouvé quelques motifs d'optimisme avant cette nouvelle rencontre, la 9e de la saison, contre le Racing Club de Strasbourg. Alors nous ne sommes pas encore, nous ne sommes plus à proprement parler au début de la saison, mais on est loin d'être à la sortie du dernier virage. Nous sommes dans cette période de la saison où les équipes sont encore joueuses. Elles seront plus tard, pour la plupart d'entre elles, plutôt comptables dans leur tête. C'est la raison pour laquelle il y a deux lectures possibles au classement. Aujourd'hui, les Strasbourgeois nous devancent certes de deux places, mais en même temps, un seul point sépare les deux formations. Alors bien sûr, quand on se met en tête qu'il va y avoir ce match contre Strasbourg, dans 15 jours après la trêve internationale, la réception du Racing Club de Lens, le déplacement à Monaco et le match à nouveau à Lamosson contre Nantes. Ça fait, dans cette perspective du mois à venir, trois matchs à domicile pour un seul déplacement au pied du Rocher. Grosso modo, oui, Olivier Daloglio a bien raison. La confiance, il faut en emmagasiner. Et pour ça, il faut maintenant gagner. Parce que nous n'avons gagné que deux matchs sur huit jusqu'à présent, plus les trois nuls. Vous avez fait le compte, ça fait neuf points quand même sur 24 possibles. Ça, c'est la vérité des chiffres. Et le match contre Strasbourg devra donc apporter des éléments nouveaux pour permettre à Montpellier de basculer du bon côté, puisqu'à cet instant, nous chassons plutôt le top 10 que la cour entre 10 et 20, évidemment. Alors ce match, pour le compte et pour le coup, aura un intérêt majeur. Le Racing Club de Strasbourg est une équipe « abordable », entre guillemets. Mais attention, qui reste sur un succès à Lens. Et oui, c'est assez parlant là aussi. Méfions-nous-en. Ce sera ce samedi à partir de 17h, l'heure du coup d'envoi. On se retrouvera bien sûr à la Mosson ou sur tous les réseaux sociaux du MHC. À samedi. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...